Bonjour, je vais parler en français, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui comprennent ce que je vais dire. Je suis Josette Combe, je représente ici le RIPES Europe. Le RIPES c'est le réseau international de promotion de l'économie sociale et solidaire. Et j'en fais partie au titre de la France, où je suis membre du Mouvement pour l'économie solidaire. Alors nous sommes une dizaine de représentants du RIPES à cette manifestation, parce que l'économie sociale et solidaire est fondée sur trois piliers qui me semblent bien correspondre au sujet du jour, à savoir la démocratie économique, la vigilance écologique et la justice sociale. Et donc la souveraineté alimentaire, c'est tout à fait ce dont elle a besoin, à savoir la démocratie économique, que les travailleurs aient le droit, et donc les paysans aient le droit de décider de la façon dont ils organisent leur travail, qu'ils puissent décider également comment ils font circuler leurs produits, comment ils s'organisent pour être solidaires. La vigilance écologique, on l'a suffisamment entendue pendant ces deux jours, elle est nécessaire puisque actuellement, le changement climatique met en danger toutes les économies agricoles, y compris d'ailleurs celles des industriels, ce qui est d'une certaine façon normale, puisqu'elles sont faites sur la même planète. Et la justice sociale, évidemment, puisque la souveraineté alimentaire, ça veut dire aussi qu'on ait la possibilité de vivre avec le produit de son travail, ce qui n'est pas le cas, puisque, comme on le sait, beaucoup de paysans ne peuvent à peine se nourrir. Donc nous sommes ici le RIPES, les représentants du RIPES, parce que la nourriture, c'est la base de la vie, parce que l'économie solidaire s'adresse aux besoins essentiels, à savoir respirer, déjà, pouvoir respirer, pouvoir se nourrir, pouvoir s'abriter, pouvoir s'éduquer. Et tout cela fait partie, disons, des organismes qui appartiennent ou qui travaillent dans le sens de l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons, parmi nous, des membres qui sont présents ici. Au RIPES Europe, nous avons un membre d'Urgencie, nous avons Urgencie comme un des membres, mais nous avons aussi des membres qui sont dans la culture, d'autres qui sont dans l'agriculture. En France, le réseau des AMAP, des associations de maintien de l'agriculture paysanne, font partie de l'économie sociale et solidaire. Évidemment, les questions éducatives sont au centre de nos préoccupations. Je suis particulièrement heureuse d'être ici, parmi tous ces gens qui se battent pour des causes, pour une cause qui est fondamentale. Je suis, en revanche, un peu triste que nous parlions entre nous, qu'il n'y ait pas plus de public qui n'est pas convaincu d'avance. Je pense que tout ce que nous avons entendu et dit dans ces deux journées devrait être très, très largement diffusé auprès du grand public. J'étais dans un atelier sur les traités. Il est bien évident que si nous ne mobilisons pas la société civile contre la signature de ces traités transatlantiques, nous aurons beaucoup de difficultés à les empêcher d'exister et de se mettre en œuvre. Nous sommes tous convaincus qu'il faut changer le monde, qu'il faut remettre l'homme au centre des préoccupations économiques, sociales et politiques. Mais il est certain que ce regroupement que nous avons réussi à faire pour mettre en place cette exposition, cette expo des peuples, est un regroupement essentiel. mais nous avons besoin d'être beaucoup plus nombreux, beaucoup plus nombreux, pas seulement ceux qui se préoccupent de souveraineté alimentaire, mais ceux qui se préoccupent aussi du changement climatique au sens large, mais aussi de l'accès à l'éducation, du droit des femmes, de l'accès à la culture. Nous devons tous ensemble travailler pour que ce monde puisse se transformer. Et je dirais, si possible, sans qu'il faille passer par les monstruosités que sont les bains de sang, qui en général vont de pair avec les grandes révolutions. Toutes les révolutions qui se sont faites dans le sang se sont assez mal terminées. Et moi, en tant que femme, j'espère que nous allons trouver les moyens en faisant simplement force, en nous unissons, en tant que force civile du changement, pour faire basculer le vieux monde des vieux patriarches vers un monde beaucoup plus juste où chacun aura le droit de vivre comme il l'entend, tout en étant relié aux autres. Merci. 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 Merci.